Salut à toi Seigneur de Guerre ! Salut à toi Duchesse de Bataille ! Et bienvenue sur Creative ! Wargame ! Et surtout bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Warhammer Academy ! Que va contenir cette série ? Une mise en image des règles de Warhammer 40 000 pour la version 9, sous forme de plusieurs épisodes thématiques. Alors nous nous adressons principalement aux joueurs débutants, ceux qui veulent découvrir simplement les règles de Warhammer 40 000. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce premier épisode ? Et bien une présentation générale du jeu, comment mesurer les distances, et toutes les informations sur les fiches techniques également appelées Data Sheet. Mais d'abord... Générique ! Dans cette vidéo nous n'avons pas parlé de fluff ni de modélisme. Alors le fleuve c'est quoi ? C'est simplement l'historique du jeu, c'est-à-dire l'histoire, le scénario on va dire, et puis la partie modélisme c'est la collection de figurines, le montage et la peinture de figurines. Ça on ne va pas du tout en parler, on va simplement s'intéresser aux règles du jeu, et même plus particulièrement les règles du jeu égales, celles qui nous intéressent le plus sur Creative Wargame. C'est un jeu ancien créé par Games Workshop en 1987, il a donc 34 ans. Il y a de nombreux jeux dans l'univers de Warhammer 40 000, allant du petit format narrativiste au jeu d'escarmouche, en passant par les jeux de société ou le Wargame. Et c'est cette échelle de jeux qui nous intéresse ici. Nous en sommes actuellement à la 9ème version des règles. Il y a environ un changement de règles tous les 2 à 3 ans. Les armées sont constituées de plusieurs dizaines de figurines, voire même montées jusqu'à 200 figurines pour les armées les plus populeuses. Et nous avons une grande variété d'unités. On peut jouer des fantassins, on peut jouer bien sûr des héros, des robots, des véhicules, des chars d'assaut, des robots de combat géant, des avions, bref, toute une panoplie complète d'unités diverses et variées. Également, il y a 35 factions jouables, et 35 gammes de figurines complètement folles, ce qui en fait le jeu le plus complet au monde, et le leader du marché du jeu de figurines. Alors, comment ça fonctionne en théorie ? Eh bien, deux joueurs vont s'affronter. Ils se mettent d'accord sur le scénario utilisé, sur la taille des armées. Ils vont ensuite sélectionner les unités parmi les figurines qu'ils ont. Le jeu est prévu pour voir deux adversaires s'affronter, mais on peut facilement avoir deux adversaires contre un, ou encore jouer en deux contre deux. Le jeu se caractérise par un séquençage au tour par tour. C'est-à-dire qu'un joueur va jouer l'intégralité de son tour, c'est-à-dire qu'il va faire toutes ses phases de jeu, par exemple la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de corps à corps. Puis, ce sera au second joueur de faire un tour complet, mouvement, tir, et ainsi de suite. Une fois que les deux joueurs ont joué, ceci constitue un tour de jeu, et une partie dure, en règle générale, 5 tours. Ce qui fait que les parties durent entre 1 et 4 heures, en fonction du format de jeu. De plus, autre caractéristique notable de ce jeu, on jette des wagons de dés. Des trains entiers, je dirais même. Il n'est pas rare de jeter entre 30 et 40 dés facilement en une seule fois. La gestion de l'aléatoire est alors un élément clé du jeu. Enfin, sauf quand c'est moi qui joue. Dernière chose, à ce jeu, il convient d'être parfaitement fair-play. Il y a beaucoup de règles, et donc beaucoup de façons de se tromper. Je rappelle que le but, c'est de passer un bon moment autour d'une table de jeu, entre amis, et la cordialité est complètement nécessaire pour que ça se passe bien. Vous allez donc devoir adopter une discipline rigoureuse de jeu, en annonçant tous les modificateurs de vos jeux de dés à haute voix, toutes vos intentions, et votre adversaire de même. Il faudra donc chacun respecter les directives de l'autre. Vous vous rappelez de vos cours de maths ? De la géométrie ? De l'horreur des statistiques ? De l'enfer des fonctions ? Et bien là, vous allez adorer. Oui, Warhammer 40 000 est un jeu de géométrie. Il n'y a pas de case sur le terrain de jeu, et vous pouvez finalement bouger vos figurines comme vous le souhaitez sur la table. D'où l'importance de bien mesurer ses distances. Ne serait-ce que déjà pour savoir si votre figurine est à portée de tir, pour tirer sur une autre figurine, ou si la figurine qui génère une aura, savoir quelles figurines sont impactées par cette aura. Bref, vous allez mesurer tout le temps. Notez qu'à ce jeu, on a le droit de mesurer à n'importe quel moment. Pendant le tour de l'adversaire, si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment mesurer sur la table les distances que vous voulez. Les mesures se font en pouces. Remercions le système anglais non métrique. Et les socles, en revanche, sont comptabilisés en centimètres et millimètres. Pour mesurer les longues distances, nous utilisons des mètres rubans. Et pour mesurer les distances plus courtes, nous utiliserons des réglettes. Lorsqu'une figurine dispose d'un socle, toutes les mesures se prennent depuis le socle. Lorsque la figurine n'a pas de socle, comme pour un véhicule par exemple, les mesures se prennent depuis la coque. Si une règle stipule qu'elle s'applique à une figurine à une certaine distance, alors cela s'applique dès que la moindre partie du socle ou de la coque est à la distance indiquée ou inférieure. En revanche, si la règle indique que la figurine doit être entièrement à une certaine distance, il faut que le socle entier ou que l'ensemble de la coque soit à la distance indiquée ou moins. Une unité correspond à un ensemble de figurines ou à une figurine unique. Celles-ci sont décrites par des fiches techniques appelées entrées ou datasheets en anglais. Celles-ci sont reprises dans des livres pour chaque armée appelés codex. Et les codex de chaque armée reprendront l'ensemble des fiches techniques, détaillant toutes les caractéristiques spécifiques à une unité. Les fiches techniques ont souvent des options. Des options, cela peut être sur le nombre de figurines que vous pouvez prendre dans cette unité ou cela peut être des options sur les équipements que vous pouvez prendre ou sur les accessoires, enfin bref. Chacune des options ont un coût en points. Et à la fin de votre codex, vous avez un grand tableau qui récapitule le coût en points de chacune de vos unités, de vos options. C'est comme cela qu'à Warhammer 40 000, on équilibre une partie, on fait des parties à points égales. Chaque joueur sélectionne son armée avec le même nombre de points. Voici donc à l'écran un exemple de fiches techniques. Ici, vous avez le nom de l'unité, escouade d'assaut intercessor. Là, c'est le symbole du rôle tactique. Ici, nous avons une troupe. Le rôle tactique est important pour la composition d'une armée. Cela fera l'objet d'une vidéo à part entière un peu plus tard dans la série. Ensuite, voilà le rang de puissance. C'est un indicateur sommaire qui permet de se faire une idée de la puissance d'une unité. Pour faire des parties rapides, vous pouvez notamment sélectionner votre armée en utilisant ses points de puissance. En jeu égal, ici, nous préférerons utiliser les points d'armée qui sont bien plus fins pour équilibrer les forces en présence. Ensuite, nous avons un gros morceau. C'est le profil des figurines de l'unité. Chaque figurine de l'unité est caractérisée par 10 valeurs. Tout d'abord, il y a le nombre de figurines de ce type dans l'unité. Dans notre cas, une escouade d'assaut intercessor est composée de 4 à 9 intercesseurs d'assaut et d'un sergent intercesseur d'assaut. Vous ne pouvez pas avoir moins de 4 ni plus de 9 intercesseurs pour cette unité. Avec le sergent, ça fait donc une unité de 5 à 10 figurines. Si vous souhaitez en jouer plus, il vous faudra prendre une deuxième unité. Mais ensuite, le nom de la figurine, puis son score en mouvement. C'est la distance en pouce qu'une figurine parcourt lorsqu'elle effectue un mouvement normal. Certaines figurines ne se déplacent pas et dans ce cas-là auront simplement un tiré sous cette caractéristique. Pour vous donner un ordre de grandeur, un humain standard, comme vous et moi, devrait avoir un mouvement de 5. Une moto en tout terrain a un mouvement aux alentours de 12. Tandis qu'un avion de combat a un mouvement de 20. Nous trouvons ensuite la capacité de combat, CC. Cela correspond à l'habilité de la figurine à combattre corps à corps. Il se présente sous la forme d'un chiffre suivi d'un plus. 3 plus dans le cas de notre intercesseur. Cela signifie que pour réussir à frapper quelqu'un, il faut jeter un dé à 6 faces et faire 3 ou plus. Donc les scores de 1 et 2 sont des échecs et les scores 3, 4, 5 ou 6 sont des réussites. A titre de comparaison, un humain non entraîné aura une CC à 5+, un soldat de carrière aura 4+, et les machines de combat surentraînées, comme sont nos intercesseurs d'assaut, auront 3 ou plus. Seuls les plus grands héros de l'Imperium ou les plus dangereux monstres de la galaxie auront 2 ou plus. Vient ensuite la capacité de tir, qui correspond à l'habileté à utiliser une arme de tir. Elle fonctionne exactement comme la capacité de combat. Vient ensuite la force et l'endurance. La force correspond à la probabilité d'infliger des dégâts au corps à corps. Et l'endurance, la résistance d'une figurine aux dégâts physiques. Ces scores sont compris entre 1 et 8, voire plus. Un humain comme vous et moi aura 3 en force et en endurance. Un enfant aura 2. Tandis qu'une force de la nature bien entraînée peut monter jusqu'à 4 ! Les véhicules ont également des scores en force et en endurance. Par exemple, un véhicule léger aura une endurance de 6, un blindé léger de 7 et un char d'assaut de 8. Ensuite, nous avons les points de vie. C'est la quantité de dégâts que peut encaisser une figurine avant de succomber et d'être retirée comme perte. Un fantassin de base aura 1 point de vie. Mais cela peut vite monter. Les héros en ont au moins 4. Les gros monstres, les véhicules souvent en ont plus de 10. Et les titans de guerre, plus de 20. Il est de coutume de placer des dés ou des jetons à côté des figurines blessées pour indiquer soit le nombre de points de vie qu'elle a perdu, soit le nombre de points de vie qu'il lui reste. C'est à votre choix. Et pour les figurines ayant 10 points de vie ou plus, certaines caractéristiques changent en fonction du nombre de points de vie qu'il lui reste. Cela simule le fait que le véhicule est endommagé ou la bête blessée. Le A représente le nombre d'attaques de corps à corps que la figurine peut réaliser par tour. Le commandement représente le moral, le courage ou la détermination de la figurine. Il est utile pour savoir si la figurine ne va pas s'enfuir après que ses camarades se soient fait décimer. Ou parfois pour savoir si elle résiste à l'attaque d'un psycheur ennemi. Un pelotre aura 4, un soldat entraîné 7, un fanatique 9 et une machine totalement insensible aura 10. Et enfin, la sauvegarde représente le degré de protection dont bénéficie la figurine grâce à son armure. Un t-shirt Creative Wargame accorde un 6+. C'est à dire que vous avez une chance sur 6 d'arrêter une attaque disons normale. Les soldats de l'Imperium ont des protections balistiques simples, offrant un 5 ou plus. Voir un 4 ou plus pour les meilleurs. Les énormes armures des Space Marines offrent une 3+, et enfin les armures Terminator vont même jusqu'à 2+, c'est à dire mieux qu'un char d'assaut. Notez qu'il existe aussi des armures invulnérables qui sont notées par exemple 4++ et qui ont l'avantage de ne jamais être modifiées par le type d'arme de l'attaquant. On reparlera de ce point lorsque l'on abordera l'épisode 6. Après le profil, nous avons la zone réservée à la composition et aux équipements. C'est cette partie de l'affiche qui vous indiquera quelles figurines font partie de l'unité et leurs nombres requis. Cela indique également les armes et équipements par défaut. La partie aptitudes décrit les aptitudes particulières de l'unité ou de certaines des figurines de l'unité. Certaines sont décrites en toutes lettres, d'autres ne sont que des renvois au codex pour les aptitudes génériques à toute une armée par exemple. La partie armes décrit les caractéristiques des armes dont sont équipées l'unité. Attention, les armes en option sont parfois décrites. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'unité en est équipée. Et à contrario, il arrive parfois que les caractéristiques de l'arme choisie ne soient pas mentionnées dans cette rubrique puisqu'il s'agit d'une arme en option. Dans ce cas, référez-vous au tableau des équipements en fin de codex. On va dire que cette rubrique armes répond à la majorité des cas normaux d'utilisation d'une unité. Les caractéristiques des armes sont les suivantes. On les passe rapidement en revue, mais sachez que dans l'épisode 5 et 6, nous reviendrons en détail sur ces notions. D'abord, vous avez la portée, indiquée en pouce. C'est la distance à laquelle on peut tirer avec cette arme. Certaines ont des distances minimales en plus. Et d'autres ont la mention mêlée, ce qui signifie qu'il s'agit d'une arme de corps à corps. Le type, nous le verrons en détail dans les épisodes 5 et 6. La force représente la probabilité de blesser la cible et la pénétration d'armure PA et la capacité de l'arme à traverser les armures. Cela impacte donc la caractéristique de sauvegarde de la cible. Les dégâts indiquent la quantité de dégâts infligés par une blessure réussie et donc le nombre de points de vie que la victime devra retirer. Et enfin, la colonne aptitude est renseignée si l'arme en question a des règles particulières. Ensuite, nous trouvons les options d'équipement. Lorsque vous sélectionnez votre unité, vous pouvez parfois choisir des options. Et vous devez rester dans le cadre de celles-ci. Certaines unités, telles que les personnages nommés, n'en ont pas. Vous devrez les prendre telles qu'elles. Grâce à cela, vous allez pouvoir personnaliser et customiser vos unités. Enfin, très important, vous trouvez la rubrique mots-clés. La première ligne vous donne les mots-clés de factions qui vous sont utiles pour choisir les figurines à inclure dans votre armée. La seconde ligne vous donne les mots-clés qui concernent les figurines de l'escouade. Si certains effets s'appliquent à certaines figurines possédant tel ou tel mot-clé, c'est à cette rubrique qu'il faut se référer. Et voilà ! On a vu ensemble les grands principes du jeu. La façon de mesurer les distances et les détails d'une fiche technique. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la première des phases du jeu, c'est la phase de commandement. Vous verrez que c'est dans cette phase que se joue votre stratégie et donc votre victoire.